Mes trois attitudes que tu dois absolument avoir en fin d'année. La première attitude est celle de la reconnaissance. Je reviens encore dessus. La première attitude est celle de la reconnaissance. Jésus a guéri dix lépreux et il y en a un seul qui est revenu. Alors, il lui a demandé à celui qui est venu dire merci où sont les neuf autres. Le Seigneur pose la question à celui qui est revenu dire merci où sont ceux qui ne sont pas revenus. Et je ne suis pas certain qu'il avait cette réponse. Mais il relève quelque chose de grave dans l'attitude des neuf autres. Notre Dieu est le Dieu de la reconnaissance. En cette fin d'année, écoutez-moi bien. Allez dire merci à ceux avec qui vous vivez. Remerciez la dame qui vous fait à manger ou le cuisinier qui vous fait à manger même si vous le payez. S'il est de mauvaise intention, il aurait pu vous tuer. Dites merci pour le travail qu'ils accomplissent même si vous êtes leur patron. Dites merci à ceux qui vous ont fait du bien cette année. Revenez dire merci. Merci n'est-ce pas pour le frère, la sœur qui prie pour vous. Merci pour un pasteur qui vous a fait du bien. C'est important. Le merci se traduit par des actes. Et en fin d'année, on va dire merci à Dieu en disant merci à son père spirituel. Une église qui n'est pas reconnaissante ne va pas loin. notre père dans les actions de grâce, dans l'adoration, dans la louange, tient à ce qu'on puisse l'honorer. Merci fait partir, dire merci fait partir de la loi de l'honneur. Donner l'honneur. C'est très important. En tout cas, moi je tiens à vous dire merci de m'avoir choisi comme l'homme de Dieu établi sur votre vie. Je ne suis pas le seul. Mais si ton choix s'est porté vers moi, je dois aussi te dire merci pour ça. Oui. Merci d'apprécier mon épouse. Merci de l'honorer. Merci à tous ceux qui écoutent ce que je leur enseigne et qui l'appliquent. Merci à ceux qui marchent avec moi depuis longtemps dans la fidélité. Dans la loyauté. Merci. Merci.